Musique Deux semaines après avoir débarqué en Corse, James Boswell rencontrait enfin Pascal Paoli, exaucant ainsi son plus cher souhait. Pour ce jeune lord écossais en quête d'aventure, le moment était historique. L'histoire montrera par la suite qu'il l'était aussi pour Pascal Paoli. Pourtant, le général de la nation Corse accueillit très froidement ce jeune visiteur dont il n'avait jamais entendu parler et qui était originaire d'une contrée très éloignée. Il le prit tout d'abord pour un espion, puis pour un jeune illuminé. Bien sûr, Boswell lui tendit la lettre de Jean-Jacques Rousseau, recommandant le jeune homme et assurant de sa loyauté, mais Paoli était le chef d'une nation en guerre, considérée comme rebelle. Et il n'avait a priori guère de temps à perdre avec ce représentant de la noblesse écossaise, même si celui-ci s'était déclaré fervent admirateur. Pascal Paoli le reçut donc poliment, mais sans elle. En cette fin du mois d'octobre 1765, la situation de la Corse était critique. Les cités de l'île étaient occupées par les troupes françaises, à la demande de Gênes. Et Paoli savait proche l'intervention de cette armée sur tout le territoire. Il la redoutait, d'autant plus que la France disposait de la plus belle armée d'Europe et qu'il n'avait que peu de troupes à lui opposer. Pire encore, il n'avait toujours pas réussi à fédérer l'ensemble des notables de l'île et n'était donc toujours pas en mesure d'opposer un véritable bloc uni contre la volonté des Génois d'écraser la révolte. Paoli avait donc l'esprit très occupé lorsque Boswell vint le déranger, alors qu'il se trouvait en mission dans le sud de l'île, cherchant à convaincre les notables du coin de rallier sa cause. Mais le général comprit rapidement que la visite de cet étranger pouvait lui être profitable. Là, les olives sont toujours vertes. Et bientôt, c'est décembre. Ça va être le début de la récolte. Je ne vous raconte pas. Une huile d'olive. Et puis la huile d'olive, on en est partout. Elle est douce. C'est marrant, ça. Regarde, il y en a qui sont à moitié vertes, à moitié noires. Tu ne vois pas qu'elles sont beaucoup trop hautes. Il y en a partout à portée de main. Regarde. Cette année, les arbres sont pleins, ils sont carques. Regarde les belles olives. Ah, bien, celles-là sont toutes vertes. Oui. Tu vois. Bon, là, elles sont petites. Il y a le noyau et un petit peu de chair. Mais après, elles vont grossir petit à petit. Et puis, elles vont changer de couleur. Elles vont devenir noires. Et elles vont tomber progressivement. Il faut les goûter. Oui. Mais fie-toi, il ne faut pas manger ça quand ce n'est pas mûr. Les vrais, ils le font. Oui. En fait, ils goûtent la saveur de l'olive. Et après, comme ça, ils peuvent se donner une idée de l'huile et comment elle sera. Et tu sais que Paoli et Boswell adoraient se promener sous les oliviers. D'ailleurs, ici, c'était peut-être une bien jolie olivrée. Oh. Cette année, l'huile d'olive, elle va être amère. Oh, mais quelle distinction. Oh, oh, oh. Et puis, Pasqua et James, tu crois qu'ils sont venus ici dans cette olivrée ? Eh oui, ils se promenaient sous les oliviers. Ils passaient de longues après-midi à échanger leurs points de vue sur la manière de gérer un État démocratique. Oui. Enfin, ce n'est pas Oli qui parlait. James, quant à lui, il écoutait, attentionné et le regarde plein d'admiration. Eh oui, parce que quand le ouab parlait, il fallait être à l'écoute. Il fallait être attentif, il fallait lui regarder. Puis c'était un orateur. Et puis James, il avait tout intérêt à tendre l'oreille parce que s'il n'écoutait pas, Pasqua, allez, on n'achat pas à ça. Ben non. Comment ? Et quand ils venaient là, ils ont dû passer, ils se sont restés un petit peu dans le coin. Ils étaient comment ? Avec leur tenue de campagne ou les tenues mondaines ? Ben non, ils avaient leurs beaux vêtements brodés, tu penses ? Bon, je les imagine en plus. James, il avait une tenue de velos rouge, brodée d'or. Et Pascal, une tenue verte, brodée d'or aussi. Puis ils avaient leurs belles perruques poudrées et puis leur chapeau avec large bord. Tu vas voir faire allure. Ça m'est idiotie. Je les imagine là contempler les oliviers. Oh yeah, regarde, look, look at the olive. Et James, quand il a quitté la Corse, par les Corses, au bascois, Babé, il n'y avait appris que Babé. Babé et Babé, Babé. Passé donc le premier moment de la rencontre et l'accueil glacial, Pauli se mit très rapidement à lui prodiguer des faveurs. Le jeune Lord fut systématiquement placé à ses côtés à chaque repas et il lui réserva de belles balades quasi quotidiennes afin que les deux hommes puissent échanger sur presque tous les sujets. Boswell était, on s'en doute, très heureux de cette considération. Tous les soirs, il notait ardemment les moindres détails de sa journée, brossant le plus beau portrait possible de Pauli. et de son gouvernement. Il avait fait part à Pauli de son désir de publier un ouvrage dès son retour en Angleterre et le général lui donna de très amples informations sur sa conception de la politique et sur sa tentative de mettre en place dans l'île la meilleure forme de gouvernance possible. Une gouvernance qui tienne compte des véritables attentes du peuple. Boswell buvait les paroles, sentant une ardeur toute nouvelle monter en lui. Quelques mois plus tard, l'ouvrage qu'il publia fut un véritable livre de propagande, entièrement dévoué à la cause paoliste. Le général Corse était un héros, fervent défenseur de la cause populaire. C'est un héros, mais il n'y a pas. C'est un héros. C'est un héros. C'est un héros. C'est un héros. Ah, le bon blé. Ça, c'est pour carine. Ça, c'est pour moi. Thé. Merci. Bonne. Voilà. Allô ? Il est délicieux. Il est bon, mais il est fort. C'est comme ça qu'il est bon. Je sais que James Boswell, quand il est venu en Corse, il a goûté plusieurs plats traditionnels et corses, mais le fromage, il a dû le surprendre, parce qu'en Angleterre, les fromages, ils sont doux, alors qu'ici, il est vraiment fort. Il a dû goûter... Oh, this cheese is amazing. It's strong. It's strong. Ah, je ne sais pas, à propos du fromage. Par contre, il a dîné pratiquement tous les soirs avec Pascal Powell, son état-major et quelques invités, mais je n'ai pas entendu parler de fromage, tu as raison. Par contre, il a dit que Pascal Powell ne buvait pas une seule goutte d'alcool. Quoi ? Jamais ? Non, ce n'était pas son truc. Or, dans leur repas, ils discutaient de philosophie et de choses de la vie, pas pendant les dîners officiels, parce que là, ça parlait politique, mais quand ils avaient des moments d'intimité. Et un soir même, Pascal Powell lui a dit qu'il aurait aimé découvrir le secret du langage des animaux. Oui. Il disait que les hommes étaient supérieurs, mais par contre, qu'ils avaient énormément de mal à réellement communiquer avec les animaux, alors qu'eux, il y arrivait très bien. Et il disait par là que c'était une très grande perte pour l'humanité même. Oui, il était quand même... Il pensait beaucoup, Pascal Powell. Ah oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Jean Boswell, il s'entendait super bien. Au début, c'est un peu difficile parce que lorsque James Oswell se présente à Pascal Powell, là, lui, il le reçoit un peu froidement. Tu vois, il est très froid. Il se méfie parce qu'il pense que Boswell est un espion anglais. Mais après, petit à petit, il va avoir confiance en James Oswell et là, ils vont discuter longuement parfois lorsqu'ils vont se rencontrer. Et d'ailleurs, Pascal Powell a tenté de séduire Boswell parce qu'à chaque fois qu'il avait des invités, il le présentait comme un ambassadeur britannique et ça, Boswell, il aimait bien parce que ça flattait son égo. Oui, c'est sûr qu'il le servait bien, Boswell. Et notamment ici, lorsque Pascal Powell vient se déplacer dans la région pour voir les grandes familles puisqu'ici, il y a beaucoup de grandes familles du sud de la Corse qui sont réfractaires à la politique de Powell. Donc lui, il est accompagné de Boswell et là, les gens voient Pascal Powell arriver. Déjà, il est important en Corse et puis il se présente avec un lord écossais. Alors, t'imagines, bon, Pascal Powell, il se baladant avec un tel personnage et puis envoyé aussi par... eux, ils imaginent qu'il a été envoyé par sa majesté le roi d'Angleterre. Donc là, ils vont dire c'est vraiment un personnage, ce monsieur Powell qui est connu partout en Europe. Et là, il va rentrer en discussion avec les gens de la région et certains vont rallier sa cause. Et c'est vrai qu'en tant que grand chef d'État, pour lui, ça marquait bien de se promener avec James Oswell. D'autant plus qu'ils ont lié une vraie amitié qui s'est transformée plus tard en amitié vraiment sincère qui a duré toute la vie. Il a dû en faire des repas avec Pascal Powell. Ah oui ! Il a dû goûter il va jouer au Ligoabensé, il m'enferait avec les menus de fromage ou la bonne soupe corse. Il a dû se régaler. Et le fromage, il devait être assez prudent, tu vois ? Style. Pascal, on fait les petites tautines avec le cheese ? Hein ? Ils étaient raffinés à l'époque. Ah oui ! Tu m'en coupes un autre petit bout ? Un petit bout. T'es là, un petit pétouche, tu vois ? Voilà. Il suffit, ça. C'est tout ? C'est tout. Eh, attends. Eh bien, le général Paul est beaucoup moins raffiné que le général Pauli. Ça, c'est certain. Oui, raffiné, raffiné. Imagine le général Pauli avec une armée de rustiques. Ils ne vont pas regarder le fromage et discuter sur la tartine. Là, ça taillait dans le dur. Eh bien. On a trouvé de ce gousier et voilà. Et... Mais bon, non ? Il ne fait aucun doute que Pascal Pauli était un homme de grand charisme, capable de prendre l'ascendance sur la jeunesse enthousiaste de l'époque. C'était aussi un homme d'une très grande intelligence, capable, en un coup d'œil, de juger à qui il avait affaire. Boswell fut en tout cas enchanté par son séjour à Solacaro, se sentant, d'après ses dires, toujours plus heureux jour après jour. Il faut dire que ce jeune homme, tout juste diplômé de droit, n'avait pas encore prouvé grand-chose dans sa vie et qu'il se trouvait subitement propulsé à la cour de ce chef d'État qui s'annonçait, en tout cas, Boswell en était convaincu, comme un des grands nouveaux penseurs de l'Europe. dans la lignée des Lumières, le leader d'un monde en construction. Plus encore, au fil des discussions avec Paoli, Boswell se sentait de plus en plus missionné par le général Corse, élevé pratiquement au rang d'ambassadeur de l'île auprès de sa majesté britannique. Le jeune homme était fier et se voyait déjà rentrer triomphant auprès des siens, parti comme un jeune étudiant en fin d'études, accomplissant un grand tour à travers l'Europe et revenu quelques mois plus tard en tant que représentant légal d'un État en formation. à travers l'Europe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça fait du bien de revenir dans sa maison de Solacoron. Je vois que tu as tout préparé. Eh bien, écoute, j'ai ouvert tous les placards et j'ai fini par trouver tout ce qu'il fallait pour nous préparer un bon petit thé. Et puis d'ailleurs, ça sera prêt dans deux minutes. Eh oui, et puis tu as l'art vraiment de dresser une table avec la petite rose et puis tu es dans les moindres détails. Merci. C'est vraiment exceptionnel, Karina. Tu sais, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est quand même cette cour intérieure. Tu as su lui garder tout son charme d'autrefois. Et ça, c'est quand même quelque chose de très rare. C'est un détail. Regarde, ces mangeoires enchâssées dans les murs. C'est super beau de voir ça. Et vu le nombre d'anneaux et donc de chevaux, à mon avis, ta demeure devait recevoir de nombreux invités de marque. Eh non, ici, un arrivée du beau monde. D'ailleurs, des personnages très importants. des évêques, des grands généraux, des notables, des Anglais, des Français et le fameux écossais James Oswell qui attachait son cheval ici dans cette cour. Et puis, puisqu'il a séjourné ici à Solacaro, il a dû arriver probablement de nuit ici parce qu'il parcourait de longues distances, il devait être fatigué. Mais là, les gens l'attendaient quand même dans le village parce que James Oswell encore sur Solacaro, c'est quand même quelque chose. Et puis, il a séjourné quelque temps dans cette demeure et il dormait là au-dessus dans cette chambre. C'est là qu'il est resté beaucoup et il a rédigé ici une partie de son livre qui rend d'ailleurs hommage à Pascuale Baul et aussi au gouvernement de l'île de Corse. Oh, quelle belle attention, ma chère. Voilà, nous sommes servies. Ça, ça fait plaisir. Un bon petit thé. Voyons voir. Very good. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you so delicious. Là, on voit bien tes origines anglo-saxonnes. Il est excellent. Toi, tu es toujours émerveillé de tout. Tu es un peu comme Boswell. Oui. Tu sais, quand il est arrivé, il a adoré tout ce qu'il a vu. Et puis en plus, Pascal Paul avait vraiment joué le jeu puisqu'il avait mis tout en œuvre pour lui fournir un maximum de renseignements, en fait, tout ce qu'il voulait savoir. Il avait même désigné un de ses collaborateurs pour qu'il passe quelques soirées avec lui pour qu'il lui explique en détail cette fameuse constitution et le mode de fonctionnement de ce gouvernement dans l'île. Oui. Et puis quand il arrive ici, il est agréablement surpris de voir dans la constitution en Corse des points de similitude avec la constitution anglaise parce que déjà, très tôt, en Angleterre, il y a un régime progressiste. Bon, il y a un monarque, certes, mais c'est un régime parlementaire. Et en Corse, le Parlement, il est composé de représentants mais les représentants sont élus par le peuple. C'est plus démocratique parce qu'en Angleterre, les membres du Conseil sont élus par le souverain. Oui, c'est ça. Et tu sais que Boswell, comme la plupart des jeunes gens de cette époque, était en admiration devant les Lumières et devant cette volonté de créer un État où le peuple aurait sa propre gouvernance. Et avant son arrivée en Corse, Boswell venait juste de visiter Voltaire et Rousseau. Et ici, Pascal Paoli avait mis en place un régime qui a appliqué les principes prônés par ces fameux penseurs du XVIIIe. Et oui, Pascal Paoli fait partie de ce groupe, de ce cercle intellectuel. Il va fréquenter très tôt les Lumières, notamment lors de son séjour à Naples. Et puis, il connaît beaucoup d'écrits de Montesquieu et de bien d'autres. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire ? En Corse, il veut mettre en place un système novateur. Mais il va avoir quelques difficultés parce qu'en fait, la société corse, elle fonctionne sur, on va dire, un système claniste, alimenté par des notables qui sont antidémocratiques. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent accroître seulement leurs privilèges. Tu veux dire qu'une partie de cette élite locale était contre le régime pauliste ? C'est un petit peu ça. Même si certains notables voulaient mettre les génois d'or, la majeure partie d'entre eux voulaient le faire pour s'accaparer en fait les richesses et le pouvoir. Et paul, il est obligé de le composer avec eux. Donc c'est pour ça qu'il vient ici dans le sud pour allier à sa cause la bourgeoisie locale. Et d'où des tensions au sein de son gouvernement et même des tentatives d'assassinat à son encontre. Et alors, paul, c'est un homme des lumières et la majeure partie des notables ne le sont pas. Par contre, il a l'aval et l'adhésion de tout le peuple. Et ça, c'est important. Et puis en plus, à l'époque où on met en place c'est sûr que par rapport au gouvernement génois, ça a fait un changement radical. C'est pas la même chose. Mais tu sais, on est en train de boire le thé là. Mais à l'époque de Boswell, du moins quand il est venu, le thé, ça n'existait pas encore ça. Bah, non. Qui s'il buvait ? Le café. Oui, sûrement. Peut-être pas le café. Moi, à mon avis, Boswell, il devait boire ça. Oh ! Et le zoutia, oui, le whisky. Il met le thé dans la tasse. Pas avec le thé, c'est pas bon. Non, quand c'est du hui, ça va pas. Billi à gousy. Slange, lady. Hum, c'est beau, non ? En tant qu'homme des Lumières, Paoli a proclamé haut et fort le droit du peuple à choisir son mode de gouvernance. Il a énoncé l'idée de souveraineté du peuple, légitimement maître de son destin. Des idées novatrices et très révolutionnaires dans une Europe soumise aux volontés de souverains de droit quasi absolus. Et ces idées ont forcément eu un impact très fort sur le jeune Boswell, tout comme chez de nombreux philosophes et érudits de l'époque. Et cela explique sûrement le grand enthousiasme dont a fait preuve Boswell dans son ouvrage, prenant bien soin de n'émettre aucune critique sur ce qu'il avait vu en Corse. Pourtant, Paoli avait dû composer avec les notables locaux et accorder des privilèges qui réduisaient considérablement le pouvoir démocratique de l'Assemblée. Lui-même disposait de moyens légaux pour faire adopter ses propres décisions sans réelle opposition. Il détenait aussi un droit de veto pour contrarier les décisions de cette Assemblée. Enfin, il était le commandant suprême des armées corse et se trouvait, de fait, à la tête des redoutables jantes militaires qui sillonnaient le pays avec les pleins pouvoirs sur la vie et sur les biens des citoyens. Mais de tout cela, Boswell ne dit mot, se bornant à dresser un portrait très idéalisé de la société corse. D'après toi, James Boswell, il voulait vendre la Corse aux Anglais. Mais ça, c'était un des buts cachés de Boswell. En fait, il aurait aimé être une sorte d'émissaire ou même un ambassadeur de la Corse auprès de la Couronne Britannique. Et d'ailleurs, il en a fait la proposition à Pascal Paoli. Oui, mais à cette époque-ci, Pascal Paoli n'avait pas de lien avec l'Angleterre. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Pascal Paoli aurait accepté ce rôle pour James Boswell ? Au tout début, Pascal lui a dit que moins la nation corse aurait recours à des alliés et plus sa gloire serait grande. Donc après, il y avait eu cette fameuse histoire au Parlement anglais où ils avaient parlé mal des Corses et ils avaient dit que c'était des rebelles corses. Alors ça, le mot rebelle, Pascal Paoli n'avait pas du tout apprécié et trouvait ça carrément indécent. Ah, ça c'est sûr, et d'autant que cela signifiait tout simplement que les Corses n'avaient aucune légitimité à prétendre à une quelconque émancipation. Tu sais que le terme rebelle à l'époque pour les grandes puissances signifiait pirate et brigand. Oh ! Oui, quand même ! Et d'ailleurs, tous les bateaux qui battaient pavillon corse étaient arraisonnés par toutes les grandes puissances au même titre que les pirates. Mais bon, il faut dire qu'à cette époque-là, en plus, la souveraineté génoise était indiscutable et du coup, les monarchies ne pouvaient absolument pas prendre position pour cette jeune nation corse qui s'oppose à elle. Eh oui, mais c'est à ce moment que Pascal Paoli va tisser les premiers liens avec l'Angleterre. Eh oui, mais il faut dire que l'attaque de la France était programmée. Alors du coup, Pascal Paoli a nommé Boswell ambassadeur de la Corse. Il faut dire qu'il avait quand même une certaine confiance en cet homme et voyait en lui un agent de propagande vraiment très intéressant. Un vrai atout, d'ailleurs, pour la nation corse. Et lorsqu'il est rentré au pays, avant de partir, il lui a demandé comment le remercier. Et là, Pascal Paoli lui a dit « Eh bien, je vous demande de détromper votre cours. Dites à vos compatriotes tout ce que vous avez vu dans l'île. » Et là, ils vous poseront des questions. Et ils diront qu'un homme qui vient de la Corse, c'est un homme qui vient des antipodes. Et tu crois que Pascal Paoli a réellement misé sur Jacques Boswell pour qu'il influence sur la politique du gouvernement anglais en faveur de la nation corse ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Boswell, il y a vraiment cru. Parce qu'une fois de retour en Angleterre, il a lancé une énorme propagande en faveur de la nation corse. Il a inondé les journaux d'informations au sujet de Pascal Paoli. Il est même allé jusqu'à rencontrer le célèbre William Pitt, qui était alors un défenseur des libertés américaines. Et il lui a demandé d'user de son influence pour sauver la tête de cette nation corse. Il a même tenté une coalition d'intellectuels afin que l'Angleterre attaque la France. On t'en rend compte un petit peu. C'est quand même exceptionnel. Mais je sais que Boswell, il avait fait une souscription où là, il récolte une belle somme d'argent qu'il m'envoyait à Paoli pour l'achat de canons. Il était vraiment voué corps et âme à cette noble cause. Et puis d'ailleurs, ils se sont liés d'amitié et ça a duré toute la vie. Et puis malheureusement, les canons n'ont pas suffi. Et la Corse a perdu son indépendance à Panténau. Mais on retiendra quelque chose d'exceptionnel. C'est que grâce à Jean-Bossoël, l'expérience de Pascal Paoli est connu dans le monde d'antique jusqu'aux Américains. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, lorsqu'il a publié son livre, ce fameux livre qui parlait de cette constitution qui vantait ses mérites et qui parlait d'une réelle aventure démocratique, c'est carrément devenu un des livres de chevet de tous les révolutionnaires américains quand même. Et Pascal Paoli, on peut dire qu'il a vraiment été un des acteurs de cette révolution américaine. Mais bon, il ne faut pas oublier Boswell parce qu'il a vraiment joué un rôle très important. Il a carrément joué son rôle d'ambassadeur. James Boswell, quand même, sacré personnage qu'on retiendra dans les mémoires. Ah oui. Sacré James. La grande histoire des nations est souvent faite d'une multitude d'expériences, parfois anodines ou sans prétention. Un peu à l'image des fleuves qui sont alimentés tant par les rivières que par d'innombrables ruisseaux insignifiants. Lorsque Boswell décide de rejoindre la Corse sur un coup de tête juste pour se faire le témoin des événements qui s'y déroulent, nul ne peut penser un instant que ce voyage aura une grande répercussion dans le monde, même pas l'intéresser lui-même. Débarqué à Tchentoury par un navire marchand, ce jeune lord écossais fut en réalité rapidement repéré par les services secrets génois et français et même suivi à la trace. Mais nul ne jugea la chose sérieuse et tous le laissèrent traverser la Corse pour rencontrer le général Paoli. Mais qui aurait pu alors prévoir que le chef de la nation corse allait accorder du crédit à la visite du jeune homme ? Qui aurait pu croire que l'enthousiasme de cet écossais un peu utopique pouvait se traduire par un véritable élan de ferveur en faveur du gouvernement paoliste ? En réalité, la rencontre entre les deux hommes s'est déroulée au moment le plus propice, à l'exacte intersection entre leurs besoins respectifs, entre leurs intérêts réciproques, lorsque l'un cherchait de la considération et l'autre du soutien. La magie des sentiments a fait le reste et une profonde et indéfectible amitié est née de cette rencontre. une amitié qui est probablement à l'origine du choix de Paoli de regagner l'Angleterre après la défaite de Panthénovo. La rencontre entre les deux hommes fut aussi l'élément fondamental qui conduisit l'expérience paoliste à une renommée internationale dans le monde anglo-saxon et jusqu'en Amérique. Et si les troupes de Jefferson chargèrent au nom de Remember Paoli en 1776, c'est que ses chefs avaient lu l'ouvrage de Boswell et avaient pris fête et cause pour cette nation libre écrasée par le talon d'un monarque orgueilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada